Bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour un nouvel épisode de notre rendez-vous maintenant régulier astronomeur at home, un astronome chez vous qui vient discuter avec vous à la maison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Corinne Charbonnel. Bonjour Corinne. Bonjour Pierre. Et évidemment, je dois vous présenter aussi les autres personnes qui sont là avec nous. Donc il y a Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Je m'occupe de vous dans le chat comme d'habitude. Je noterai toutes vos questions. J'en ferai des petits paquets de questions qui vont bien ensemble pour notre invitée Corinne, que vous pouvez tutoyer, que vous devez tutoyer parce que tous les chercheurs se tutoient. Et puis comme ça, vous aurez plus l'impression d'être dans son salon ou qu'elle soit dans le vôtre. Et notez votre prénom entre parenthèses et votre âge parce que si vous êtes un enfant, Corinne devra adapter son discours. Si vous avez des questions qui sortent du cadre, vous pouvez tout à fait vous les répondre entre vous. On a également notre directeur Simon Meyer qui va nous aider dans cette tâche et ainsi qu'Adrien, médiateur scientifique au Planète Ariane. Voilà. Du coup, tout le monde est là. Tout le monde est prêt. On va pouvoir démarrer. Alors Corinne, justement, tu es astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait exact. D'accord. Est-ce que tu peux un peu, comme on fait d'habitude, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire quel est ton travail, sur quoi est-ce que tu travailles ? Et puis déjà, est-ce que tout va bien en cette période de confinement ? Alors je commencerai par le confinement. Je crois que ça va comme pour les autres. Pas très bien. On est tous un peu tristes d'être enfermés, mais c'est pour la bonne cause. Donc je suis contente d'être ici parmi vous et d'entrer dans vos salons grâce à ce formidable planétarium de vous en velin. Donc je travaille sur l'évolution des étoiles. Je travaille en particulier sur la nucléosynthèse, la formation des éléments chimiques au sein des étoiles et les mélanges qui se produisent au sein des étoiles qui sont dus à différents mécanismes. On en verra un tout à l'heure. Et je calcule comme ça quel type d'élément chimique est fabriqué par quel type d'étoiles et j'applique ça à l'évolution chimique des galaxies. D'accord. Donc ça fait un beau programme dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir aussi des questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet d'aujourd'hui, sur ce que Corinne nous dira, réagir. Et Camille nous fera remonter un petit peu tout ça. Alors justement, quand on a préparé ce moment ensemble, Corinne, tu nous as dit que tu allais aborder les choses de manière un petit peu différente de d'habitude. De quoi est-ce que tu veux nous parler ? Alors j'ai, comme la plupart d'entre vous, je l'espère, écouté la magnifique intervention de ma collègue et amie Sophie Vanet, qui a une dizaine de jours, qui vous a présenté la nucléosynthèse au sein des étoiles et qui vous a expliqué comment les galaxies évoluaient chimiquement. Et je me suis dit que Sophie avait fait ça très bien, mais moi j'aimerais bien revenir sur un élément particulier, qu'on appelle l'hélium, et en particulier l'hélium 3, parce que ça va me permettre de vous raconter une histoire qui nous permet d'aller du Big Bang aux missions Apollo, en passant par les étoiles et aussi par les océans terrestres. Donc je me suis dit que c'était une façon de vous parler un petit peu d'interdisciplinarité en science, de la nécessité, lorsqu'on a une énigme scientifique, de coupler un certain nombre d'approches, en focalisant donc sur l'hélium 3, j'espère qu'on aura le temps, parce que c'est une histoire un petit peu longue, mais j'espère qu'on aura le temps aujourd'hui de parcourir ces aspects-là. Alors c'est vrai que tout le monde a entendu parler des missions Apollo, Apollo 11 évidemment, en ce moment on parle beaucoup d'Apollo 13, puisque c'est aussi l'anniversaire de cette mission qui est la seule mission humaine à n'avoir pas réussi à poser des hommes sur la Lune, mais c'est vrai qu'en général quand on parle des missions Apollo, on ne parle pas forcément de la formation des étoiles, de la nucléosynthèse ou du Big Bang. C'est quoi le lien entre Apollo et les étoiles ? Alors peut-être on pourrait montrer la première image que je t'ai passée. Oui, elle est là. Une image qui montre Buzz Aldrin devant l'atterrisseur lunaire et à côté de lui, à sa droite, donc à gauche pour vous, vous voyez une espèce de petit panneau rectangulaire qui est ce que l'on appelle l'expérience du vent solaire, la Solar Wind Experiment, qui est en fait un genre de drapeau en aluminium qui a été posé par Buzz Aldrin et puis ensuite par les différents astronautes jusqu'à un Apollo 17. Et en fait, cette expérience qui a été conçue et montée en Suisse par un de mes collègues, le professeur Johannes Geis, avait pour objectif de collecter les particules du vent solaire. Alors pour l'anecdote, ce drapeau, qu'on appelle le drapeau suisse, a été planté avant le drapeau américain sur la Lune. Pour des raisons que je vous expliquerai peut-être par la suite, en fait, c'était une expérience qui nécessitait qu'on fasse assez vite et que l'on puisse collecter pendant toute la durée de la sortie extravéhiculaire les particules du vent solaire. Donc le premier drapeau à avoir été planté sur la Lune n'était pas le drapeau américain. C'est fou, on en apprend des choses aujourd'hui. Exactement. Donc cette expérience, qui a été reproduite plusieurs fois, avait pour objectif de collecter les particules du vent solaire et de collecter ces particules. Ensuite, cette expérience, donc c'est une feuille d'aluminium, vous pouvez voir, enfin on ne voit pas très bien ici, mais c'est une feuille d'aluminium qui fait à peu près 1,40 m sur 30 cm et puis 15 microns d'épaisseur. Et à la fin de l'expérience, cette feuille a été roulée, a été mise dans un tube en téflon, a été rapportée sur Terre, donc elle est passée par Houston, ensuite elle a été expédiée à Berne où mes collègues ont pu analyser comme ça la composition des particules du vent solaire qui avait été collectée lors de cette expérience. Alors, juste un petit mot, on va aller dans les détails ensuite, mais l'idée là derrière, c'était de tester la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution des étoiles et l'évolution chimique des galaxies. Donc c'était une toute petite expérience qui a permis de mettre en scène tous ces aspects de l'astrophysique et qui a créé une énigme pendant une quarantaine d'années que l'on a résolue 40 ans plus tard. Je vous raconterai de quelle manière. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu de remonter cette enquête, de la vivre ensemble et d'essayer de trouver la solution à cette énigme à la fin de cette... Alors, du coup, les questions commencent à arriver Corinne. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il est arrivé à Apollo 13 ? C'est Timothée, disons, qui te demande ça. Alors, non, je ne peux pas vous parler d'Apollo 13. Je ne suis pas une spécialiste d'émissions lunaires. Je pense, j'aimerais bien que vous invitiez quelqu'un qui viendra parler de ça. Moi, j'aimerais vous parler de cette expérience. Et en fait, il y a une mission qui a échoué, c'est Apollo 13, mais il y en a six autres qui ont fonctionné. C'est ça, en fait. C'est plutôt sur celle-ci que j'aimerais... Si je peux me permettre, Corinne, en ce qui concerne Apollo 13, comme toutes les missions Apollo, quand on envoie des hommes sur la Lune, le voyage dure plusieurs jours. Et pendant ce voyage, il faut se préparer à l'arrivée sur la Lune. Et entre autres, il faut brasser différents contenants de carburant, d'oxygène, etc. Et ce qui s'est passé pour Apollo 13, c'est que lors du brassage d'un réservoir d'oxygène, il y a eu une petite étincelle qui a fait exploser ce réservoir. Et du coup, il a fallu, au lieu de faire le tour de la Lune, il a fallu aller jusqu'à la Lune et revenir en vitesse, puisque une partie du vaisseau avait explosé. Donc ça s'est fait de justesse. Mais du coup, nous, on va revenir effectivement sur les expériences qui ont marché, celles qui ont permis aux hommes d'aller sur la Lune. Et du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré dans ce détecteur ? C'est quoi les lignes ? Alors, on a détecté, on a récolté le vent solaire. Peut-être que je vais vous expliquer ce que c'est que le vent solaire, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos, ou si tous vos auditeurs connaissent ce qu'est le vent solaire. Tu peux nous en parler, d'autant plus que Maxime 18 ans te demande quelles particules sont détectées sur la feuille d'aluminium. Alors, le vent solaire lui-même, c'est un flux de particules qui sont chargées électriquement. C'est essentiellement des électrons et des protons, et puis des ions de différents atomes. Donc, juste pour vous donner une idée de l'intensité de ce vent, ce vent, il est mis en continu par le soleil. Ces particules sont accélérées par la couronne solaire. Et ce vent quitte le soleil à des vitesses très élevées, entre 300 et 800 kilomètres par seconde, ce qui veut dire entre 1 et 3 millions de kilomètres par heure. Donc, vous connaissez la distance entre la Terre et le soleil, il y a ces 150 millions de kilomètres. Donc, il faut à peu près, selon la vitesse de ce vent, entre 2 et 6 jours pour que ce vent arrive à l'approche, à l'orbite terrestre. Et sur cette petite image, là, vous voyez ce flux de particules. Et puis à droite, évidemment, l'image n'est pas du tout à l'échelle. Là, la distance entre la Terre et le soleil, et puis les proportions entre les objets ne sont pas respectées. Mais ce que vous voyez à droite, donc, autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle le bouclier magnétique, qui est en fait induit par le champ magnétique de la Terre et qui nous protège de ces particules qui arrivent depuis le soleil. Alors, il y a une petite quantité de ces particules qui arrivent par les pôles et qui créent ce que vous avez tous vu certainement, ou en tout cas des images, ces fameuses aurores polaires, qu'on appelle des fois aurores boréales. Donc, c'est des particules du vent solaire qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre, qui ionisent les particules d'atmosphère terrestre et qui font ces jolies couleurs que l'on peut observer. Je voudrais juste encore, pour vous donner un peu une idée, donc j'ai parlé de vitesses qui sont très élevées, mais une idée de l'aspect gigantesque. En fait, le soleil, il perd à peu près, de cette façon-là, 600 000 tonnes de matière par seconde. Ah oui, un demi-million de tonnes. Exactement, à peu près. Et en fait, j'ai fait mon petit calcul ce matin, donc le soleil, il est effectivement très massif et il faudrait à peu près 100 000 milliards d'années pour perdre toute la masse du soleil de cette façon-là. Je vous donne un peu ces chiffres parce que je trouve que c'est intéressant des fois d'avoir des ordres de grandeur comme ça pour voir un peu l'aspect gigantesque des phénomènes que l'on parle. Donc si l'on revient à la question, qu'est-ce qu'on a détecté ? Donc à la surface de la Lune, la Lune, elle est très peu protégée par le champ magnétique. Et en fait, les particules de ce vent solaire arrivent à la surface de la Lune. Donc on a collecté essentiellement des électrons et des protons, mais on a détecté aussi les ions d'autres éléments chimiques et en particulier les ions de l'hélium. Pardon, oui, les ions de l'hélium. Et on a pu distinguer, c'était ça l'idée de l'expérience, deux isotopes, l'hélium 3 et l'hélium 4, et on a pu mesurer leurs proportions relatives. Alors, l'hélium 3 et l'hélium 4, c'est le même élément chimique. La différence, on avait une petite image pour montrer ça. Donc la différence entre l'hélium 3 et l'hélium 4, c'est que dans le noyau d'hélium 3, il y a deux protons et un neutron, alors que dans l'hélium 4, on a deux protons et deux neutrons. Donc c'est le même élément chimique, mais c'est ce qu'on appelle des isotopes. Corinne ? Oui. Pour préciser, un élément chimique est déterminé simplement par le nombre de protons qu'il y a dans son noyau. Exactement. Donc tant qu'il y a deux protons, ça reste de l'hélium, peu importe le nombre de neutrons qu'il y a dedans. Exactement. D'accord. Il y a huit isotopes à l'hélium. Il n'y en a que deux qui sont staves, donc c'est l'hélium 3 et l'hélium 4. Et puis, ils ont les mêmes propriétés chimiques qui sont déterminées essentiellement par les électrons. Donc ils ont deux protons et deux électrons, les deux. C'est ce qui détermine leur propriété chimique. Ces deux éléments, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont été fabriqués au cours du Big Bang par des réactions thermonucléaires lorsque l'univers était très chaud et très dense. Et puis, l'hélium 3, il a une autre particularité, c'est qu'il est aussi fabriqué dans les étoiles. Alors, dans le cas du Soleil, par exemple, notre Soleil, c'est une grande boule de gaz au sein duquel il fait très chaud et au sein duquel il y a des réactions thermonucléaires. Et en particulier, ce qu'on a, c'est de la fusion de l'hydrogène. Et la fusion de l'hydrogène fabrique de l'hélium 3 et fabrique de l'hélium 4. Alors, dans les années 70, lorsqu'il y a eu ces expériences sur la Lune, on avait... Ce n'était pas très longtemps après qu'on ait confirmé le Big Bang par la mesure du fond diffus cosmologique. C'était encore une théorie qui était un petit peu questionnée. Voilà, jeune. Donc, un des objectifs, c'était de mesurer ces quantités d'hélium 3 et d'hélium 4 pour pouvoir confirmer cette théorie de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la production de ces éléments chimiques, l'hélium 3, l'hélium 4, mais aussi le deutérium et le lithium. En mesurant ces quantités, on pouvait comparer avec les prédictions de la nucléosynthèse primordiale, les prédictions théoriques. Et c'est ce qu'on appelle un des piliers du Big Bang. Donc, les piliers de la théorie du Big Bang, c'est ça, c'est cette nucléosynthèse primordiale. L'autre, c'est le fond diffus cosmologique qui est la première image que l'on a de l'univers quand il avait à peu près 300 000 ans. Et puis, la troisième, c'est ce qui avait été découvert au début des années 1900, qui est l'expansion de l'univers qu'on observe en mesurant le décalage vers le rouge des galaxies qui s'éloignent de nous. On a eu l'occasion d'en parler, effectivement, il y a quelques épisodes. Et donc, du coup, qu'est-ce que notre filet à papillons récupère ? Alors, notre filet à papillons, il a capturé de l'hélium 3 et en fait, on avait pu calculer. Alors, on s'était dit, voilà, le Big Bang fabrique de l'hélium 3. Les étoiles comme le Soleil fabriquent de l'hélium 3. Et puis, il y a eu plusieurs générations d'étoiles depuis le Big Bang. Donc, ces générations d'étoiles, elles ont dû recracher cet hélium 3 dans la galaxie. Donc, on avait fait des calculs et on pensait que l'hélium 3 aurait une certaine abondance et on s'attendait à ce que dans le Soleil... Donc, en fait, dans le Soleil, ce que l'on mesure, c'est essentiellement l'hélium 3 de la surface. Donc, l'hélium 3 avec lequel le Soleil est né. Ce n'est pas celui qui se produit dans le centre, les réactions nucléaires, mais c'est celui avec lequel l'étoile est née. Mais comme le Soleil est né 8 milliards d'années à peu près après le Big Bang, on avait pu calculer que normalement, à cause de ces générations d'étoiles précédentes, le Soleil aurait dû contenir dix fois plus d'hélium 3 que ce qu'on a récolté dans les particules du vent solaire. Donc, ça a posé cet énigme. Pourquoi est-ce que le vent solaire contient si peu d'hélium 3 par rapport à ce qu'on imaginait de la théorie du Big Bang, de l'évolution chimique des galaxies et des réactions de fusion nucléaire au sein des étoiles ? D'accord. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a des questions, Camille ? Alors, oui, il y en a plein de questions. On a plein de questions. La première question, c'est Lionel, qui te demande, sur le Soleil, est-ce que les vents solaires sont émis partout de la même façon ? D'où ça vient, en fait ? D'où ça sort du Soleil ? Alors, le Soleil, c'est une boule de gaz et puis, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Et puis, dans la couronne solaire, ce gaz est totalement ionisé. Et en fait, il y a une accélération de ces particules ionisées par le champ magnétique du Soleil qui accélère ces particules et qui les envoie dans l'espace. C'est cette façon-là que le Soleil a pour éjecter le vent. D'autres étoiles ont d'autres types de vents. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il y a des aspects un petit peu compliqués, mais des étoiles plus massives que le Soleil ont des vents différents. Et le Soleil lui-même, lorsqu'il sera une étoile géante rouge, va avoir une perte de masse, ce qu'on appelle une perte de masse, puisqu'il perd de la masse par ce vent. qui sera beaucoup plus importante, un milliard de fois plus importante que la perte de masse actuelle. Ça, ça se passe dans des phases beaucoup plus avancées. Et c'est aussi la raison pour laquelle les étoiles, comme le Soleil en l'occurrence, lorsqu'elles sont géantes rouges, elles vont chercher ces éléments qui ont été fabriqués au centre, donc en particulier l'hélium 3. Elles le ramènent dans l'enveloppe. Et on pensait que par ces vents qu'elles ont ensuite, beaucoup plus tard, elles allaient contaminer l'environnement avec cet hélium 3 produit. Corinne, si je peux me permettre, une petite question de sémantique. On parle depuis tout à l'heure de vent solaire. Est-ce que ça veut dire que si Bruce Willis allait se baler dans l'espace, et s'il avait encore des cheveux, est-ce qu'il serait décoiffé par ce vent, ou est-ce que c'est un nom qui est un petit peu particulier, et que c'est par rapport au vent qu'on peut avoir chez nous quand il fait mauvais temps ? Alors, là, j'ai mis des chiffres un petit peu, je vous ai donné des chiffres un peu gigantesques, mais en fait, tu as raison. Donc, je vous ai dit, il y a à peu près 600 000 tonnes de matière qui sont perdues par seconde, mais évidemment, c'est dans tout l'espace. Donc, il y a juste une toute petite partie qui arrive au niveau de l'orbite terrestre, ou au niveau de l'orbite de la Lune. Donc, c'est quelques particules qui arrivent par seconde au niveau de l'orbite terrestre, en fait. Donc, non, il n'y aurait pas de... Pas de quoi décoiffer un brushing. D'accord, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, Camille ? Oui, bien sûr, on a plein de questions qui s'accumulent. Il va falloir faire des réponses courtes, du coup, pour arriver à satisfaire tout le monde. Donc, la première question, ça va être la question de Westbin978 qui te demande si la perte de masse par le vent solaire du Soleil est importante ou non par rapport à la perte de masse d'autres étoiles par le vent stellaire. Alors, justement, dans le cas du Soleil, c'est très faible, cette perte de masse. Il y a des étoiles qui sont des étoiles géantes ou des étoiles massives qui ont des pertes de masse qui peuvent être plus d'un million plus importantes que la perte de masse du Soleil. Donc, c'est un vent, finalement, relativement modeste et relativement calme. Le Soleil, c'est une petite étoile qui est assez simple, en fait. Dans le cas d'étoiles beaucoup plus massives, vous avez, par exemple, Betelgeuse ou d'autres étoiles, vous avez des pertes de masse qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus violentes et qui sont, encore une fois, induites par des mécanismes un petit peu différents de celui du Soleil. Alors, ensuite, j'ai une question de Ulysse, qui a 10 ans et qui te demande combien de kilomètres fait le bouclier magnétique de la Terre ? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse en tête. C'est une question à peu près par rapport aux grandeurs qu'on connaît dans la vie, en fait. Oui. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, par rapport à l'orbite de la Lune, en fait, les deux tiers du temps, la Lune se trouve dans le champ magnétique terrestre et puis le reste du temps, pendant quelques jours par mois, elle sort de ce bouclier magnétique. Mais j'avoue que je n'ai pas les chiffres. Donc, voilà. Alors, on peut déjà donner la distance de la Lune qui est de, en moyenne, 384 000 kilomètres. Voilà. C'est beaucoup plus grand que ça. On peut revenir aussi là-dessus pour montrer que le champ magnétique terrestre, cette protection magnétique, évidemment, elle n'a pas la même taille du côté du Soleil et de l'autre côté du Soleil. Elle est compressée d'un côté face au Soleil et elle est beaucoup plus large de l'autre côté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait la même taille tout autour de la Terre. Voilà. Alors, honte à l'astronome que je suis, je ne connais pas. Mais non, mais alors... C'est très bien de dire que tu ne sais pas parce que, comme ça, on voit qu'il y a différentes spécialités. C'est ça. On n'est pas obligé de tout savoir. Au contraire. Heureusement, non. Heureusement. Alors, j'ai d'autres questions qui vont concerner la détection de ce stélaire. On a Wakazai, 42 ans, qui te demande le détecteur fonctionne-t-il comme un filet à papillons ? Donc ça, j'ai l'impression que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il demande aussi est-ce que les particules sont détruites lors de la détection ou est-ce qu'on peut les récupérer d'une manière ou d'une autre ? Alors, les particules, elles s'implantent dans ce mince feuillet. Et une fois qu'elles sont implantées, comme j'ai dit tout à l'heure, on roule délicatement ce feuillet et on le rapporte sur Terre et on fait une analyse par spectrométrie de masse. Donc on analyse la composition de ce vent. une des difficultés, alors je ne suis pas une grande spécialiste de cette manip. Moi, j'ai utilisé les résultats de cette manip pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les étoiles. Mais une des difficultés, sauf erreur, qui a été importante, ça a été de décontaminer cette feuille des particules de poussière qui se trouvent à la surface de la Lune. Parce que le sol lunaire est assez poussiéreux. Donc il y avait aussi une partie de cette feuille d'aluminium qui était contaminée par le sol lunaire. Donc toute une partie de l'analyse a nécessité cette décontamination. Et en fait, il y avait une contamination qui était assez différente à la base de cette feuille d'aluminium par rapport au haut de cette feuille. Donc on a pu voir comme ça une espèce de ségrégation ou de contamination un petit peu comment dire, qui variait en fonction de la hauteur par rapport à la surface de la Lune. Donc ça, c'était un des aspects importants pour analyser ce vent solaire. Alors, j'ai une autre question sur le vent solaire, mais j'avais deux questions que je vais te faire deux questions en une. Donc c'est Hervé et Lionel qui te demandent déjà la différence entre le vent solaire et les éjections de masse coronale. Est-ce que ces éjections participent au vent solaire ? Et dans quelle proportion est-ce que ce vent varie au cours du cycle du Soleil ou d'une autre étoile ? Est-ce que c'est quelque chose qui varie ? Alors, effectivement, les éjections de masse coronale, ça contribue au vent solaire. Alors, les variations avec le temps, ça dépend du cycle, du moment où on se trouve dans le cycle solaire. Les missions Apollo, en fait, elles se sont déroulées, la première Apollo, donc c'était au sommet du cycle 20, sauf erreur, et puis ensuite, les autres missions ont eu lieu lors de la décroissance du cycle. Donc, le cycle solaire, c'est en quelque sorte l'activité magnétique qui fait qu'on a plus ou moins de tâches à la surface du Soleil. Actuellement, si vous suivez un petit peu l'activité solaire, il y a des sites qui permettent de faire ça. Par exemple, spaceweather.com où vous pouvez voir au quotidien l'activité du vent solaire, le nombre de particules qui arrivent, la vitesse de ces particules et en fait, ça change un petit peu au cours du cycle et quand il y a des éjections de matière par les trous coronaux, effectivement, l'accélération est beaucoup plus importante et le soleil perd, enfin, la vitesse du vent est beaucoup plus importante. Donc, le vent solaire était un peu plus important pour Apollo 11 que pour les missions suivantes du coup. Voilà, donc ça a été, alors, c'était modeste en fait et ils ont, ils ont, une partie de l'analyse nécessité d'intégrer sur ces différentes missions pour voir s'il y avait des différences entre les différents éléments qu'on pouvait observer. Je ne me souviens plus très bien mais je crois que dans le cas de l'hélium 3 et l'hélium 4, ça n'a pas beaucoup changé, l'abondance n'a pas beaucoup changé. Par contre, il y avait d'autres éléments, les isotopes de l'argon pour lesquels il y avait des petites variations qui ont pu être mises en évidence au cours du cycle solaire. Alors, il y a eu, donc ça c'était un genre de prélèvement in situ, donc on est vraiment allé chercher ces particules, c'est quand même assez magique, c'est-à-dire qu'on a pris des morceaux du soleil et on les a rapportés sur Terre. Il y a d'autres missions ensuite qui ont été utilisées, il y a plusieurs satellites qui ont été mis dans l'espace pour étudier le soleil, un grand nombre d'entre eux et l'expérience des missions Apollo a été ensuite, enfin les résultats de cette expérience ont ensuite été confirmés par ces différentes missions. Et comme je le mentionnais, donc il y a plusieurs satellites qui étudient le soleil, enfin qui observent le soleil, qui font de la météo spatiale et c'est extrêmement important d'une part pour comprendre le cycle solaire, le magnétisme solaire. En fait, je parle de choses avec des grands mots, mais il y a beaucoup d'inconnus encore sur ces mécanismes, ces processus. Et puis une autre raison pour laquelle on observe le vent solaire, c'est parce que ce vent solaire peut potentiellement être nocif, en particulier pour les satellites qui sont en orbite autour de la Terre et pour certaines missions spatiales, il y avait la Station spatiale internationale, il y a aussi d'autres, les navettes par exemple. Donc c'est très important pour les satellites d'avoir cette information météo spatiale, parce que si d'un seul coup, il y a une éruption importante par un trou coronal, une éruption importante qui est dirigée vers la Terre, on fait des alertes, qu'on a entre deux et six jours pour mettre en place des précautions, c'est-à-dire que sur certains satellites, on coupe certains instruments, on coupe l'électronique de certains instruments pour protéger en fait l'instrument lui-même de ces particules chargées qui arrivent sur les instruments à bord des satellites. Donc c'est très très important de faire ce type de surveillance. Alors j'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu as dit. J'ai Émile, 13 ans, qui me demande le vide interstellaire, le vide interplanétaire, est-ce que la différence de vide, est-ce que le vide interplanétaire contient plus de particules que le vide interstellaire à cause du vent stellaire ? Alors un petit peu plus, oui, oui, oui. Alors le vide interstellaire, c'est vide effectivement, mais il y a des régions où il y a un petit peu plus de particules que dans d'autres régions, donc entre le Soleil et la Terre, il y a un petit peu plus de particules que hors de la zone d'influence du Soleil. Et puis, il y a des régions, par exemple, ce qu'on appelle les nuages moléculaires, où là, il y a une concentration de gaz froid. Ce n'est pas du tout le même état que le gaz du vent solaire, mais ce gaz froid dans ces nuages interstellaires, il y a une concentration un petit peu plus importante que dans le vide, le vide interstellaire. Et c'est dans ces régions-là que se forment les étoiles. Donc le vide est relatif dans l'espace, il varie, c'est plus ou moins vide ou plus ou moins... Enfin, voilà. Tu dirais que le vide, le plus vide, c'est celui qui est entre les galaxies à ce moment-là ? Probablement, oui. Alors, autour des galaxies, il y a des vents, il y a des vents galactiques qui sont émis par souvent des flambées d'étoiles, des étoiles qui se forment, qui éjectent beaucoup de matière, et puis cette matière peut sortir des galaxies. Mais bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de ce domaine-là. Alors, tu nous as dit que les éruptions solaires pouvaient causer des dommages matériels. On se souvient notamment sur Terre, au Canada, ça s'était passé plein de parasites qui s'étaient produits sur des installations électriques. Sur les satellites, ça peut du coup créer des courants induits et foutre en l'air des circuits, tout ça, voilà. Mais on a Émile toujours qui te demande qu'est-ce que ça a comme conséquence si sur ma main, pouf, il y a un du vent solaire qui arrive et qui me grille une cellule. Qu'est-ce que ça fait exactement ? Est-ce que tu sais un peu ce qu'on risque si on se balade tout nu dans l'espace avec le vent solaire juste devant nous ? En fait, c'est pour ça qu'on ne se balade pas tout. C'est une des raisons pour lesquelles on se balade. Ceci étant, avec le confinement aujourd'hui, moi, j'aimerais bien aller risquer de percuter des particules du vent solaire. En fait, les astronautes ou les cosmonautes, ils sont dans des combinaisons, alors je ne suis pas non plus une spécialiste de tout ça, mais ils sont dans des combinaisons d'une part parce qu'il faut pouvoir avoir l'air pour respirer, mais aussi pour se préserver des particules, des rayons cosmiques, donc qui sont des particules comme ça qui sont accélérées par différents mécanismes. Et c'est une des grandes difficultés des missions spatiales, en l'occurrence. Aller sur Mars, c'est compliqué parce que ça prend du temps qu'il faut que les gens psychologiquement soient stables, il faut emporter de l'eau, tout ce qu'il faut pour survivre, mais une des difficultés aussi, c'est d'avoir une possibilité de se protéger de ces particules qui sont solaires et puis d'autres particules qui viennent du cosmos qui sont aussi hautement énergétiques et qui peuvent endommager effectivement l'ADN du corps humain. Camille, comme je sais que Corinne a encore beaucoup de choses à nous raconter sur la suite de son travail, est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur la question de l'Io-STR qui justement se pose des questions sur ce fameux déficit qu'on a trouvé et qui se demande pourquoi est-ce qu'il y a ce déficit, est-ce que ça a été résolu, est-ce que c'est dû d'après lui, par exemple, au fait que l'Io-3 sionise moins facilement que l'Io-4, du coup, on l'aurait moins bien vu ou est-ce que c'est dû à autre chose ? Parce qu'on a une limite mais là, on n'a pas de réponse. C'est une excellente question. Quand on fait une mesure en science, il faut toujours se poser la question avant d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment, il faut d'abord se poser la question est-ce qu'on a bien mesuré ? Donc la question, elle est tout à fait pertinente. Il se trouve qu'on a fait cette mesure plusieurs fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des satellites qui ont fait ce genre de mesure, donc on est à peu près certains que la mesure est correcte. Donc on s'est posé plein de questions. Donc ça, c'était dans les années 1970 et pendant une quarantaine d'années, les scientifiques ont essayé de trouver plusieurs explications. Alors, je vais peut-être les passer en revue avant de donner ce qui est la solution actuelle, qui ne sera peut-être que temporaire, mais en tout cas, c'est la solution actuelle. Donc la première chose à laquelle les gens ont pensé, c'est est-ce que finalement cette théorie du Big Bang ou cette nucléosynthèse qui se produit dans les premiers instants de l'univers, est-ce qu'on la comprend bien, est-ce qu'elle est bien maîtrisée ? C'était, comme tu le disais justement tout à l'heure, Pierre, c'était quelques années après, enfin cette théorie du Big Bang était relativement jeune, donc on pouvait se poser la question. Il se trouve que les réactions nucléaires qui peuvent se produire dans les conditions, donc les quelques minutes après le début de l'univers sont assez simples, assez bien connues, et en fait, la quantité d'hélium 3, de deutérium ou de lithium dépend d'une chose qui est la densité, ce qu'on appelle la densité baryonique, c'est en gros le rapport entre les baryons, les protons, les électrons, et puis les photons. Et ça, c'était une incertitude, donc si on jouait sur ce paramètre, on pouvait produire plus ou moins de tel ou tel élément dans les modèles. et en fait, cette densité baryonique, on a pu l'estimer par les mesures du fond diffus cosmologique, vous avez peut-être entendu parler du satellite WMAP, et ce satellite a permis de déterminer avec une très grande précision cette densité baryonique. Donc si on connaît ce paramètre, qu'on connaît relativement bien les réactions nucléaires qui sont encore une fois assez simples, on peut prédire exactement à quelle quantité on s'attend. Et il se trouve que pour les autres éléments qui sont fabriqués dans le Big Bang, donc le deutérium et le lithium-7, la prédiction est relativement, enfin dans le cas du deutérium en particulier, la prédiction, elle est exactement ce qu'on observe quand on regarde des objets très très lointains, en particulier quand on regarde des nuages de gaz qui sont éclairés par derrière par des quasars, on peut mesurer la quantité de deutérium. Et ça c'est en accord avec la prédiction. L'autre élément qui est fabriqué dans le Big Bang, c'est le lithium-7. Alors le lithium-7, lui, il y a une petite difficulté, on l'observe dans les étoiles qu'on appelle les étoiles du halo, qui sont des étoiles très très vieilles, qui ont très peu de métaux et qui se sont formées très peu de temps après le Big Bang. Et la quantité de lithium-7 qu'on observe dans ces étoiles, il est un petit peu plus basse que la quantité de lithium-7 que l'on prédit dans le modèle du Big Bang. Mais en fait, on pense qu'on peut expliquer cette différence par des mécanismes au sein même des étoiles qui détruiraient le lithium-7 entre le moment où les étoiles se forment et le moment où on les observe aujourd'hui. Donc l'observation de ces différents éléments et l'information sur ce paramètre, cette densité baryonique, semble apporter un fort soutien à cette nucléosynthèse primordiale. Donc la théorie n'était pas mauvaise. Donc la théorie est probablement bonne. Voilà. Alors une autre piste qui a été explorée, c'est de se dire, ok, dans le cas du Soleil, donc le Soleil, c'est un réacteur nucléaire, il transforme l'hydrogène en hélium, mais peut-être que les réactions nucléaires aux conditions de température et de densité dans le Soleil, on les maîtrise mal. Donc les physiciens nucléaires se sont emparés de la question et il y a eu des expériences de physique nucléaire pour essayer de déterminer avec précision ces réactions nucléaires au sein des étoiles, ces taux de réaction nucléaire. Ça a été fait en particulier dans une expérience qui s'appelait Luna au Grand Sasso en Italie. Et en fait, on s'est rendu compte que les réactions, les taux de réaction nucléaire qu'on utilisait dans les modèles étaient probablement assez proches, assez propres, assez justes. Donc ça ne pouvait pas être ça. Une autre piste qui a été explorée, c'est celle de la température au cœur du Soleil. Donc ça, c'était milieu des années 70, début des années 80. Nos modèles nous disaient qu'au cœur du Soleil, il faisait à peu près 15 millions de degrés. Mais il nous disait autre chose. Il nous disait que les réactions nucléaires, elles fabriquent de l'hélium, mais elles produisent aussi des neutrinos. Et en particulier des neutrinos électroniques. Quand il y a deux protons qui fusionnent, ils font un deutérium et ils libèrent un positron et un neutrino électronique. Ouh là, ça fait beaucoup de mots là. Ça fait beaucoup de mots. Alors les neutrinos, c'est des petites particules qui interagissent très très peu avec la matière et dont on a pas mal parlé sur les précédents épisodes aussi. Voilà. Donc juste rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être qu'on comprend mal, on calcule mal la température au sein du Soleil. Donc puisqu'on mesure pas autant de neutrinos que ce qu'on prédit, peut-être que la température au sein du Soleil est fausse. Et en fait, entre temps, il y a eu plusieurs choses qui nous ont montré que ce n'était pas le cas. D'une part, on a compris par la physique quantique et par des expériences que les neutrinos ont plusieurs saveurs et qui peuvent se transformer, les neutrinos électroniques peuvent se transformer en neutrinos muoniques. C'est un autre type de neutrinos, enfin deux autres types de neutrinos. Et on a pu ensuite faire des expériences pour montrer que cette oscillation des neutrinos, c'était bien le cas. donc cette idée que peut-être la température au sein du Soleil était mal expliquée ou mal calculée et que du coup on ne calculait pas le bon nombre de neutrinos, c'est aussi tombé. Et on a pu mesurer indirectement la température au sein du Soleil par ce qu'on appelle l'héliosismologie. L'héliosismologie, c'est les étoiles qui pulsent, qui oscillent et ça nous permet en fait un peu comme on sonde la Terre quand il y a un tremblement de Terre, on peut mesurer la composition au sein de la Terre par le même type de phénomène. On a des informations sur la température et la densité au sein du Soleil. Et ces mesures héliosismiques nous ont permis de conforter les modèles, de nous dire que le Soleil il fait bien, il y a bien 15 millions de degrés au son. Donc cette piste-là n'était encore pas la bonne. Donc si je résume, on connaît bien l'univers, on sait comment est-ce qu'il a formé les éléments, on sait comment ils se sont comportés dans les étoiles, on sait comment marchent les étoiles, on vérifie que tout ça fonctionne et pourtant le Soleil ne nous envoie pas assez d'hélium 3. Voilà. Alors je ne sais pas si on veut dévoiler la solution tout de suite ou s'il y a des questions par rapport à ça. Alors il y a une question qui remonte un petit peu. C'est Maxime 18 ans qui te demande de préciser ce qu'est la nucléosimologie synthèse. Est-ce que c'est le processus de fusion entre deux ou plusieurs éléments ? C'est absolument ça, il a tout à fait raison. C'est une bonne question et une bonne réponse. Dans des environnements très chauds et très denses comme le cœur des étoiles ou l'univers au début de son évolution, les noyaux nucléaires peuvent fusionner et fabriquer des éléments plus lourds. Et je renverrai les auditeurs qui n'ont pas suivi l'intervention de Sophie Vanek à écouter cette intervention où elle explique magnifiquement comment les choses se produisent au sein des étoiles. Donc cet auditeur a tout à fait raison. La nucléosynthèse, c'est la production d'éléments plus lourds à partir de fusion nucléaire d'éléments plus légers. Et dans le cas du Soleil, c'est des protons qui donnent de l'hélium. Et on a pas mal de gens qui blaguent sur les saveurs des neutrinos. Je pense qu'il faut que tu précises ce que c'est que la saveur d'un neutrino parce que j'imagine que ce n'est pas ananas, fraises ou chocolat. Qu'est-ce que ça peut bien être que la saveur des neutrinos ? Alors c'est plutôt épinard, persil et... Donc en fait, c'est différents types de neutrinos qui ont des particularités différentes. Et on a compris que les neutrinos peuvent se transformer les uns en autres. Donc c'est simplement la saveur, ces différents types de neutrinos. Et en oscillant, ce qu'on appelle une oscillation, les neutrinos se transforment de l'un en l'autre. Et pendant le parcours entre le Soleil et la Terre, en fait, ces neutrinos, certains de ces neutrinos peuvent se transformer en d'autres types de neutrinos. Il y a des experts... Pardon. D'où le fait qu'on reçoive moins de neutrinos que prévus et d'où le fait qu'on se soit dit bah tiens, si on reçoit moins de neutrinos prévus et comme on reçoit moins d'hélium 3 que prévus, peut-être que les deux sont liés alors qu'en fait, ce n'était pas la même chose. Exactement. Ça, c'est une des raisons. En fait, pourquoi est-ce qu'on reçoit moins de neutrinos prévus ? C'est parce que nos détecteurs, les détecteurs, en particulier Super Kamio Kande, qui était un détecteur au Japon, ne pouvaient détecter que les neutrinos électroniques. Donc en fait, on en recevait moins parce qu'entre-temps, ces neutrinos électroniques dans le Soleil, ils s'étaient transformés en autre chose. D'accord. Mais ce n'était pas dû au fait qu'on en produisait moins dans le Soleil, c'est dû au fait qu'on ignorait que pendant le chemin, ils se transformaient en autre chose. Exactement. D'accord. Alors en fait, pour préciser encore un peu, on appelle ça des saveurs parce que les particules ont plein de caractéristiques, des masses, des spines, de tout ce que vous voulez. Et quand il a fallu différencier les neutrinos, il fallait bien inventer un mot. Donc j'imagine que les physiciens se sont un peu creusés la tête. Ils ont dit qu'on n'allait pas inventer un nouveau mot compliqué. On allait prendre saveur, au moins, ce serait simple à comprendre. Il y a même des particules étranges. Exact. Voilà. Donc voilà, il a fallu inventer des choses. Et du coup, à propos de ça, on a Émile 13, qui te demande si les neutrinos ont un spin et si ça influence sur les saveurs. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu sais, toi Pierre, si les neutrinos ont un spin ? Écoute, je ne sais plus, mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Corinne donner la solution de l'énigme et je ne veux pas dire de bêtises et on reviendra là-dessus tout à l'heure promis Émile. Voilà, c'est un peu difficile quand on est en direct. On a quelques fois des petits trous et puis on a... T'es un question pour ça. Alors, dis-nous Corinne, il nous reste un quart d'heure. Est-ce qu'on peut arriver à la solution de cette énigme et puis qui a trouvé la solution du coup ? Alors, la solution, encore une fois, la solution temporaire. C'est l'explication aujourd'hui et il se pourrait que d'ici quelques années, quelqu'un d'autre arrive avec une meilleure solution. Donc, comme je le mentionnais, dans le Soleil aujourd'hui, on fabrique de l'hélium 3 et puis plus tard, le Soleil va devenir une étoile géante. Sophie vous a très bien expliqué ça et en devenant géante, les zones extérieures gonflent, l'étoile devient convective et elle vient chercher cet hélium 3 qui a été fabriqué dans les régions centrales et elle le remonte à la surface. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand l'étoile est géante, il y a une instabilité qui se produit qui est ce qu'on appelle l'instabilité thermohaline. On va mentionner ça après. Et cette instabilité, on la retrouve dans les océans terrestres. Alors, je ne sais pas, Est-ce que tu veux qu'on montre quelques images ? Voilà, peut-être qu'on peut montrer, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait prévu. On avait prévu peut-être la petite expérience ? Oui, c'est la petite expérience, une expérience à faire chez vous, avec vos enfants ou avec vos parents. Voilà. Alors, ça s'appelle un mélange thermohaline parce qu'il y a deux composantes qui sont essentielles. Thermo, c'est la chaleur et aline, c'est le sel. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les océans, on va voir ça juste après. Mais c'est une instabilité qu'on appelle un mélange hydrodynamique que vous pouvez reproduire à la maison. Donc, ce que vous voyez ici dans l'image du haut, vous voyez deux verres qui contiennent de l'eau. Alors, si vous voulez faire cette expérience, dans un des verres, vous allez mettre beaucoup de sel, dans l'autre verre, vous allez mettre peu de sel. Et dans le verre où vous allez mettre beaucoup de sel, vous allez chauffer un petit peu l'eau. Ensuite, vous pouvez mettre du colorant, de l'encre dans ce verre plus chaud et qui contient plus de sel. Et puis, vous pouvez, alors, il faut faire un petit peu attention, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'explique là avec les mains, mais vous allez pouvoir mettre le verre qui contient plus de sel et qui contient l'encre au-dessus de l'autre verre. Donc, vous pouvez mettre un film plastique, par exemple, l'un transparent avant de faire le retour, comme ça, avant de renverser le verre. Vous les mettez l'un au-dessus de l'autre. Puis, une fois qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre, vous retirez ce petit film plastique et vous allez voir se mettre en place. Alors, je ne sais pas si on voit très, très bien sur l'image, mais vous voyez que les éléments, donc le sel qui est tracé par l'encre ici, commence à diffuser. Donc, il se déplace depuis la partie supérieure vers la partie inférieure et il se déplace à cause de cette instabilité. Donc, ça fait des espèces de doigts. Vous voyez, on appelle ça des doigts de sel qui sont dus au fait que la partie supérieure qui était plus chaude a diffusé de la chaleur et puis, elle se met à diffuser du sel et cette instabilité transporte ces particules salées vers le centre, vers la région plus froide et moins dense où il y a moins de sel et ça fait ces espèces de doigts de sel, on appelle ça ces espèces de petits doigts de sel qui transportent, donc qui vont induire un mélange entre la couche supérieure, entre le verre supérieur et le verre inférieur. Donc, ça, c'est une instabilité qui est due sur Terre ou dans l'expérience que l'on a aux différences de température et de salinité. Et peut-être que tu peux montrer l'autre image qui montre la circulation au sein des océans. Alors, ça, on va le faire dans la cuisine, mais au sein des océans terrestres, on a la même mélange qui se produit qui est due au fait que quand vous êtes au pôle ou quand vous êtes à l'équateur, les océans, ils n'ont pas le même contenu en sel, ce qu'on appelle la salinité, et ils n'ont pas la même température non plus. Et en particulier dans les régions polaires, les plus froides, donc à haute latitude, l'eau est plus froide et en fait, cette eau plus froide et plus chargée en sel va couler vers les régions plus profondes et ça induit une espèce de circulation et sous l'effet aussi de, donc ça entraîne des courants entre les océans et sous l'effet aussi de vent, par exemple, du Gulf Stream, vous avez un effet qui amène les courants chauds de l'équateur vers les régions polaires. Donc on a comme ça, par ces différences de température et de salinité, on a cette grande circulation, ces grandes groupes de circulation que vous pouvez voir sur l'image et le tout met à peu près entre 1000 et 1500 ans pour faire un cycle. Et cette circulation qu'on appelle thermoaline, elle est très importante, on pense qu'elle est très importante pour le climat parce qu'elle permet des échanges de chaleur entre les océans et l'atmosphère terrestre. Donc c'est un processus qui est extrêmement important pour expliquer, enfin, pour l'évolution du climat terrestre. Donc ça, c'est dans les océans, c'est dans la cuisine. Évidemment, dans les étoiles, il n'y a pas de sel et il n'y a pas d'eau. Par contre, dans le cas des étoiles, il y a des réactions nucléaires qui vont changer l'équivalent de la salinité, ce qu'on appelle le poids moléculaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des régions dans l'étoile qui vont être plus lourdes et plus chaudes que les régions inférieures. Et ça induit exactement le même type de mélange. On a gardé cette appellation mélange thermo-aline parce qu'il y a une inversion à la fois de température et de poids moléculaire qui induit ces processus de mélange. Et sous l'effet de ce mélange thermo-aline, l'hélium 3 qui a été remonté dans l'enveloppe de la géante va couler vers des régions plus chaudes et l'hélium 3 va brûler. Donc en fait, l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est que on fabrique bien de l'hélium 3 en quantité importante dans le soleil tel qu'il est aujourd'hui, on le remonte dans l'enveloppe, on va le remonter dans l'enveloppe la phase géante, mais sous l'effet de ce mélange qu'on observe dans les océans, on le détruit ensuite, on le ramène dans des régions plus chaudes et on le détruit, ce qui explique qu'en fait, les vents des étoiles géantes à la phase géante et aux phases nébuleuses planétaires n'ont quasiment plus d'hélium 3 et ça permet d'expliquer qu'aujourd'hui, donc quand le soleil s'est formé, 8 milliards d'années après le Big Bang mais encore aujourd'hui, on observe d'autres régions où on peut mesurer l'hélium 3, il n'y a pas du tout d'évolution, quasiment pas d'évolution de cet élément au cours du temps, il garde à peu près toujours la même abondance. Donc tu m'as demandé tout à l'heure qui avait résolu cette énigme. Oui. En fait, c'est avec un de mes collègues qui s'appelle Jean-Paul Zannes qui était astronome à l'Observatoire de Paris qu'on a proposé cette solution en 2007 et c'est ensuite une de mes étudiantes qui s'appelle Nadege Lagarde qui est maintenant chargée de recherche à l'Observatoire de Besançon qui a fait sa thèse sur ce processus et elle a pu montrer donc en incluant ce processus hydrodynamique dans nos modèles d'étoiles, on a pu montrer qu'effectivement on détruisait quasiment tout l'hélium 3 qu'on fabrique lorsque le Soleil est comme il est aujourd'hui et elle a pu intégrer ça dans des modèles d'évolution chimique de la galaxie. Et ce qui est intéressant c'est que ça permet d'expliquer d'autres anomalies d'abondance qu'on voit dans les étoiles géantes. Voilà. Donc cette histoire est finalement partie de la Suisse puisque l'expérience a été inventée et montée à Berne et elle a été résolue encore une fois peut-être temporairement mais en tout cas c'est la solution qui tient aujourd'hui elle a été résolue par notre équipe à Genève entre Genève et Paris. D'accord. Donc un très impressionnant travail qui finalement a trouvé une réponse à un très vieux problème il n'y a pas si longtemps finalement. C'est que ça a quelques années. On a déjà soutenu sa thèse en 2012 donc voilà ça fait un petit peu moins de 10 ans. Donc 40 ans l'énigme a tenu à peu près 40 ans et elle est résolue depuis une petite dizaine d'années. Camille il nous reste 10 minutes on est très bien est-ce qu'on a des questions sur tout ça ? Eh bien pas trop on a juste Lionel qui te demande pourquoi l'Eium 4 ne subit pas de Monsor et on a Peter Deher qui te demande si un jour on comprendra le problème du lithium. Alors l'hélium 4 en fait toute la matière coule par ce mélange thermoaline la matière qui est dans l'enveloppe coule dans des régions plus profondes il se trouve que l'hélium 3 brûle à plus basse température que l'hélium 4 et en fait ce mélange thermoaline à un moment donné il s'arrête donc on transporte pas l'hélium 4 suffisamment profond pour le brûler c'est essentiellement ça mais il y a d'autres éléments qui passent à la trappe en l'occurrence le lithium 7 alors c'est un petit peu différent de la question que Lionel a posée mais c'est aussi un élément dont l'abondance est modifiée dans cette phase là le lithium donc lui il est très fragile il brûle à peu près 2 millions de degrés donc pendant cette phase géante avec le mélange thermoaline le lithium est transporté dans les régions profondes à 2 millions de degrés et il est détruit donc on détruit complètement le lithium dans l'enveloppe et en fait c'est quelque chose qu'on observe donc ça se passe à des moments très particuliers à un moment très particulier de l'évolution des étoiles géantes on voit ça quasiment instantanément en quelques millions d'années le mécanisme se produit donc les étoiles qui n'ont pas encore atteint cette phase elles ont encore du lithium 7 et puis celles qui ont atteint cette phase là n'en ont plus et on a fait justement avec Nadej Lagarde et d'autres collègues on a observé le lithium dans les étoiles géantes et on a pu voir qu'exactement on prédit le lithium 7 disparaît il y a un autre élément aussi dont l'abondance change c'est le carbone 12 le carbone 12 il change donc capture des protons et il fait du carbone 13 donc on voit des variations aussi du rapport entre le carbone 12 et le carbone 13 exactement là où on le prédit donc c'est pour ça qu'on est assez confiant mais encore une fois en science il faut toujours être vigilant une solution qui est une solution à un moment donné peut être remise en question Corinne juste pour préciser donc je rappelle que quelques millions d'années ne sont un instantané que pour les astronomes ah oui bien sûr puisqu'on rappelle pour tout le monde qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps et qu'effectivement un million d'années c'est court mais uniquement quand on regarde la vie des étoiles des galaxies en fait court et long ça ne veut rien dire tant qu'on ne dit pas par rapport à quoi on parle voilà exactement bon le soleil le soleil il reste dans la phase où il est actuellement pendant près de 10 milliards d'années et puis ensuite les choses vont s'accélérer il va passer à peu près 2 milliards d'années dans les phases géantes et le moment où se produit ce mélange c'est quelques millions d'années il y avait la question du problème du lithium je pense que la question c'était la question par rapport au lithium cosmologique je crois que Lionel a posé tout à l'heure donc je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure quand on regarde les très très vieilles étoiles qui se trouvent dans le halo de la galaxie qui ont très peu de métaux et puis qui ont des âges entre 10 et 13 milliards d'années donc ils se sont formés alors que très peu de temps après le Big Bang encore une fois c'est relatif mais peu de temps après le Big Bang et lorsque l'univers était très peu modifié chimiquement on voit que ces étoiles ont à peu près 2 à 3 fois moins de lithium que ce que prédit la nucléosynthèse primordiale alors il y a plusieurs tentatives d'explications une d'entre elles c'est qu'il y a d'autres processus de mélange dans les étoiles là j'ai mentionné ce mélange thermoaline mais par exemple lorsque les étoiles tournent toutes et la rotation induit des processus de mélange c'est une des spécialités ici à l'Observatoire de Genève calculer des modèles qui prennent en compte ces mélanges et on pense que ce mélange induit par la rotation peut transporter le lithium dans des régions où il brûle qui expliquent cette diminution donc ce lithium cosmologique je vois que les géologues du chat sont en train de s'offusquer du fait que des millions d'années soient courts que pour les astronomes effectivement oui pour les géologues aussi mais bon c'est des géologues est-ce que des gens qui lègent des cailloux peuvent vraiment être considérés sérieusement c'est une question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui alors je te laisse la responsabilité de ces propos par contre tu mentionnais les échelles de temps sont différentes quand on est un astronome je peux vous dire qu'en temps de confinement on est tous ramenés à des échelles de temps beaucoup plus courtes évidemment c'était une blague pour les géologues qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans eux on arrive il nous reste encore 3-4 minutes est-ce que Camille il nous reste quelques questions ou est-ce qu'on arrive doucement au bout je pense qu'on arrive doucement oula Camille je pense que nous avons doucement tu m'entends plus d'accord si si il y a eu un petit souci c'est un chat qui a sauté d'accord alors du coup Corinne on a parlé du passé des énigmes du passé on a essayé de voir comment est-ce qu'on l'a résolu c'est effectivement très loin d'être simple donc évidemment ces savoirs ils s'acquièrent petit à petit ils se remettent en cause régulièrement c'est le cours de la science quels sont juste pour terminer les problèmes auxquels tu t'attelles maintenant et qui ne sont pas résolus c'est-à-dire que celui-ci on l'a résolu en général quand on a résolu un on passe au suivant qu'est-ce qu'il y a comme grand problème chimique des étoiles qu'on n'a pas encore bien compris alors il y en a plusieurs peut-être deux Sophie Vanek elle a parlé de production des éléments lourds par capture de neutrons dans les étoiles géantes tout ça c'est extrêmement bien compris sauf que dans les étoiles géantes on ne sait pas encore produire la source de neutrons on sait quelle est la source de neutrons mais on ne sait pas exactement la reproduire dans les modèles et ça c'est probablement lié à différents types de mélanges hydrodynamiques différents de ceux qu'on a mentionné on a parlé du thermoaline de la rotation c'est probablement lié à d'autres à d'autres types de mélanges mais c'est de l'hydrodynamique une autre question je reviens à la question de Lionel c'est j'ai expliqué avec les mains cette histoire du lithium cosmologique on n'a pas encore des modèles qui expliquent toutes les observations et ça c'est quelque chose auquel j'aimerais bien m'attacher enfin un problème que j'aimerais bien résoudre définitivement peut-être juste pour dire un mot par rapport à la solution de problème donc vous avez vu on pose des problèmes on on suit certaines pistes puis ces pistes s'avèrent être des cul-de-sac etc donc en science on fait beaucoup d'erreurs ou en tout cas on est amené à se ramener en question assez fréquemment ce que je trouve joli dans cette histoire finalement c'est que l'interdisciplinarité c'est un mécanisme que les océanographes connaissent bien qui nous permet d'expliquer un mécanisme qui se produirait dans les étoiles encore une fois pas avec les mêmes éléments il n'y a pas d'eau il n'y a pas de sel mais c'est la même physique et puis il y a des gens qui font des expériences de laboratoire qui font tourner des cuves et puis qui simulent ces mécanismes-là ou qui font ça de manière numérique donc ce qui est super ce que je trouve absolument génial dans ce métier c'est cette pluridisciplinarité on a évidemment besoin des observateurs pour aller regarder par spectroscopie les abondances etc donc c'est une très grande communauté de gens qui apportent chacun leur petite expérience et chacune de ces petites expériences est fondamentale pour faire avancer la question globale et voilà si les jeunes qui nous écoutent ont envie de faire de la science ils peuvent voir que c'est vraiment on est tout le temps dans ce mécanisme de solution d'énigmes d'essais, d'erreurs et surtout de collaboration de travailler avec des gens qui travaillent dans des domaines très différents dans des pays très différents donc c'est la richesse de ce métier mais du métier de chercheur en général d'accord et bien c'est une bien belle conclusion que tu nous donnes là merci encore merci beaucoup Corinne d'avoir été des nôtres et de nous avoir parlé de ces problèmes un peu complexes mais tellement importants sur la chimie des étoiles Camille est-ce que tu veux rajouter quelque chose bien sûr comme d'habitude toutes les questions qui n'ont pas été résolues par Corinne gardez-les bien au chaud pour la prochaine fois on aura d'autres intervenants je rappelle trois intervenants par semaine le lundi le mercredi et le vendredi à 14h merci aussi merci aussi à tous ceux qui étaient sur le chat merci à vous merci à Simon meilleur le directeur du planétarium et merci à Adrien aussi notre collègue médiateur pour modérer répondre aux questions animées tout ça voilà vous ne les voyez pas forcément mais il y a toute une équipe derrière qui est là pour essayer de faire vivre tout ça de vous faire partager notre passion des sciences en général et de l'univers en particulier donc voilà merci beaucoup à tous normalement nous devions nous retrouver donc ce vendredi à 14h malheureusement l'intervenante qui devait nous rejoindre a eu un problème personnel donc on ne se retrouvera pas vendredi et du coup et bien je vous propose qu'on se voit lundi prochain avec Basile Hoge qui lui travaille à Grenoble alors sur une problématique totalement différente puisque lui il travaille sur les astéroïdes et les comètes donc on reviendra lundi dans le système solaire préparez bien vos questions merci beaucoup Corinne merci à tout d'avoir été merci Pierre merci Camille et puis on se réjouit de vous retrouver vraiment au planétarium tout bientôt et bien dès qu'on pourra l'ouvrir c'est pas encore tout de suite mais effectivement dès qu'on l'ouvrira on sera ravis de pouvoir tous se revoir pour de vrai merci à tous et bonne journée au revoir merci au revoir merci à tous